Bonjour, je m'appelle Dorian, je viens de France, j'ai 28 ans, je travaille et je vis à Singapour depuis presque cinq ans maintenant. J'ai décidé de venir en Ouzbékistan pour trois semaines au mois de novembre. C'est un pays incroyable, je pense que ça devrait être la destination numéro un de tous les guides de voyage, de tous les tours opérateurs. Il y a tellement à découvrir dans ce pays par son histoire, par sa culture, par tous les sites qu'il a à offrir de la vallée de Fargana jusqu'à l'ancienne mer d'Aral et puis aussi les grandes cités de la route de la soie que sont Kiva, Bukhara, Samarkand. L'Ouzbékistan ça a été une découverte bien sûr, j'ai décidé de venir dans ce pays. L'idée m'est venue plutôt naturellement je dirais, j'ai toujours été intéressé par l'histoire, par les grandes conquêtes de nos prédécesseurs. J'ai toujours une passion pour tout ce qui a été la rencontre entre les différentes civilisations et l'histoire que peut avoir un pays et la culture d'un pays à travers toute cette histoire. Du coup, venir en Ouzbékistan ça m'est venu tout naturellement comme un peu un appel du destin je dirais, c'est-à-dire le pays dans lequel il faut absolument aller, où il y a tellement de choses à découvrir, tellement de choses qu'il ne faut pas rater. Après pour réaliser un voyage, ça se fait très simplement aussi. L'agence Silk Road Destinations est très professionnelle dans sa façon d'agir auprès des touristes. Plus qu'un touriste, un touriste en fait vient dans un pays pour voir ce qu'il est venu voir, alors qu'un voyageur vient dans un pays et découvre d'une façon plus naturelle. Il y a un contact très chaleureux avec cette agence et avec l'agent qui m'a conseillé ce voyage. J'avais des idées très particulières, je voulais vraiment voir certains sites et avoir un contact très authentique et plutôt traditionnel avec les gens ici. Et c'est quelque chose qui a été très bien accueilli et qui a été très bien facilité par cette agence. Du coup, l'organisation du voyage s'est faite toute seule. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Ouzbékistan c'est un pays très sûr. On se sent en sécurité quasiment partout. Bien sûr, il y a des règles du usage à suivre, mais pour le reste, vous pouvez vous balader presque n'importe où, prendre un taxi, une voiture, à droite, à gauche, donner votre destination et vous serez en sécurité tout au long de votre voyage. J'invite tout le monde à venir dans ce pays et à découvrir sa richesse et j'aimerais revenir un jour, bien sûr.